Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici au théorème sur la relation entre toutes les primitives d'une fonction donnée. L'énoncé de ce théorème est le suivant. Donc, soit hypothèse f, une fonction continue sur un intervalle i, soit f et g, deux primitives de cette fonction f, alors, en mathématiques, f de x est égal à g de x plus c, quel que soit x dans i, avec c, une constante. En français, on dirait que si nous avons une fonction f, f et g étant deux primitives, alors les deux primitives d'une même fonction ne peuvent différer que par une constante, puisque l'on peut écrire cette même égalité comme étant f de x moins g de x, c'est-à-dire la différence entre les deux primitives est forcément une constante. Ceci s'exprime graphiquement également de la façon suivante, à savoir que si nous dessinons une primitive, grand f, d'une fonction petit f donnée, alors une autre primitive ne peut différer que par une constante. on aurait ici la valeur de la constante c, tout le temps, c'est-à-dire que pour passer d'une primitive à une autre primitive, on pourrait encore avoir une autre primitive qui est ici, et une troisième primitive, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux, on aurait aussi la différence entre la noire et la verte, ce serait cette constante, la différence entre la noire et la rouge est ici, la différence entre la verte et la rouge est toujours constante. C'est ce que nous dit ce théorème. Donc, dernier point encore en guise de préparatif, ça veut dire que lorsque par une méthode ou par une autre, nous avons réussi à trouver une primitive d'une fonction donnée, eh bien nous sommes certains que nous en avons trouvé, bien sûr une infinité en ajoutant toutes les constantes qu'on veut, mais nous sommes certains qu'il n'y aura aucune autre primitive. Donc, trouver une primitive, c'est trouver toutes les primitives d'une fonction. Il nous est donc demandé de démontrer ce théorème. La démonstration est assez rapide et facile. Donc, première chose que nous savons de l'hypothèse, c'est que grand f est une primitive de petit f, ce qui veut dire que si je dérive grand f, je retombe sur petit f. Ceci pour toutes les valeurs dans i. La raison de ceci, si je veux l'écrire, c'est car grand f est une primitive de petit f par hypothèse. Mais bien sûr, de façon symétrique, j'ai également que grand g de x est égal à petit f de x, quelque soit x de i, pour exactement la même raison, à savoir que grand g est aussi une primitive de petit f, par hypothèse. Je peux déduire de cette première égalité, de ces deux premières égalités, que si je m'intéresse à la différence entre grand f prime et grand g prime de x, eh bien, ceci va me faire petit f pour la première moins petit f de x pour la deuxième, c'est-à-dire 0. Donc, je peux en déduire, puisque la différence des dérivés est égale à la dérivée des différences, que cette dérivée des différences vaut 0. L'argument qui me permet de passer à cette ligne, c'est un théorème sur les troisièmes qui dit que la dérivée de la différence est égale à la différence de la dérivée, ce qu'on notait sous forme plus standard, f moins g prime est égale à f prime moins g prime. Mais maintenant, je peux faire appel à un troisième ou un deuxième théorème, c'est que je sais que si la dérivée d'une fonction est égale à 0 sur un intervalle donné, toujours, intervalle i ici, si la dérivée de cette fonction est égale à 0, je peux en déduire que la fonction elle-même est une constante toujours sur l'intervalle i. Pourquoi ? Ceci n'est rien d'autre que le corollaire du théorème des accroissements finis, qui nous dit que si la dérivée est positive, la fonction est croissante, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante, et si la dérivée est nulle, la fonction est constante. Il ne me reste plus qu'à écrire cette dernière égalité. Dire que f moins g est une fonction constante, ça veut dire que f moins g est égale à une constante, ce que je peux également dire, écrire f de x moins g de x est toujours égale à la même valeur c, quel que soit x. Donc, fin de la démonstration.